L'Angleterre et l'Écosse ne sont unies que depuis 300 ans. Avant 1707, année de l'acte d'union entre les royaumes d'Écosse et d'Angleterre, l'Écosse est un État indépendant et souverain. Pour comprendre les origines et la naissance de cet État, il faut remonter à la période romaine. A la fin du IIIe siècle de notre ère, la Grande-Bretagne est divisée en deux parties. Le sud de l'île est occupé depuis le Ier siècle par les Romains, qui y ont établi la province de Britannia. Dans cette région vivent les Bretons, des populations celtes romanisées à la suite de la conquête de la Grande-Bretagne. Au nord, les Romains ont construit les murs d'Adrien et d'Antonin pour protéger leur province des Pictes. Tout comme les Bretons, les Pictes sont celtes, mais ils ne sont pas romanisés, Rome n'ayant jamais su imposer sa présence durablement dans la partie septentrionale de l'île. La conquête romaine de la Grande-Bretagne contribue à faire l'Écosse en l'excluant. Entre les deux murs se trouve une zone tampon où résident des tribus celtes comme les Damogni ou les Votadini. Ces populations ayant été influencées par le mode de vie des Romains sont considérées comme des Bretons. Au IVe siècle et Ve siècle, l'Empire romain s'affaiblit suite notamment aux invasions des Hains, des Gothes et des Vandales. La province de Britannia, située à la périphérie de l'Empire, est affectée par ces invasions. Au nord, les Pictes profitent de la faiblesse de l'Empire et multiplient leurs raids contre la province de Britannia. A l'ouest, des populations venues d'Irlande, les Scots, s'installent sur la presqu'île de Quintyre. Les Scots sont des Celtes, comme les Pictes, mais ils parlent d'une langue différente, le Gaélique. En 407, Constantin III, un général romain autoproclamé empereur, quitte la Bretagne avec toutes ses légions pour défendre la Gaule, menacée, et asseoir son pouvoir sur le continent. La Bretagne, dégarnie de troupes, se retrouve sans protection. Après le départ des légions romaines, les Bretons sont obligés d'organiser leur défense et constituent une série de royaumes indépendants dans l'ancienne province de Britannia. Entre les murs d'Adrien et d'Antonien, deux royaumes émergent, le royaume d'Alclute et le royaume de Godedine. Au milieu du Vème siècle, pour protéger d'Irlande, des Scots et des Pictes, les Bretons invitent des peuples germaniques, les Saxons, les Jutes et les Angles, à s'installer sur la côte est de la Grande-Bretagne. Ces peuples germaniques vont très rapidement se retourner contre les Bretons. Au nord, en 498, les Scots fondent le royaume de Dalriada, sur la côte ouest de l'Écosse. Sous la protection de ce royaume, le moine Columba fonde un monastère à Ayonna en 563. C'est sous son influence que les Pictes sont christianisés au VIe siècle. A partir du VIe siècle, les populations du sud de l'actuelle Écosse doivent lutter contre les Angles. Ces derniers vont conquérir le royaume de Godedine et établir le royaume de Bernicia, qui deviendra au VIIe siècle le royaume de Northumbria. Au VIIe siècle, l'Écosse n'est donc pas ethniquement homogène. On trouve quatre groupes ethniques différents. Au nord-est, les Pictes, divisés en plusieurs royaumes. Au nord-ouest, les Scots et le royaume de Dalriada. Au sud-ouest, les Bretons et le royaume de Strathclyde. Au sud-est, les Angles et le royaume de Northumbria. Si ces populations sont souvent en guerre, elles commercent, signent des alliances et entretiennent des relations diplomatiques. Au VIIIe siècle, les populations vivant dans l'actuelle Écosse doivent faire face à une nouvelle menace extérieure. Les Vikings. Vers 750, les Vikings quittent la Norvège et colonisent les îles Shetland. Ils s'installent ensuite dans les îles Orcades et créent des colonies de peuplement dans le nord de l'Écosse et dans les îles Hébrides. En 795, le monastère d'Aiona est pillé. Vers 843, alors que les Vikings mènent plusieurs rênes dans le nord de la Grande-Bretagne, Kenneth McAlpine, roi des Scots, unit les Scots et les Pictes. Cette union est vue par de nombreux historiens comme l'acte de naissance de l'Écosse. Kenneth transfère les reliques de Saint-Colomba à Dunkel, faisant de cette ville la nouvelle capitale religieuse du royaume. Pourtant, Kenneth McAlpine ne portera jamais le titre de roi d'Écosse. C'est Donald II qui, à la fin du IXe siècle, sera le premier monarque à porter le titre de roi d'Alba, signifiant Écosse en gaélique. Cette fusion des royaumes Pictes et Scots va se faire au détriment de la culture Pictes. Le gaélique, la langue des Scots, va devenir la langue de la cour royale et la culture Pictes va disparaître en quelques générations. Ce nouveau royaume va rapidement s'imposer dans la partie septentrionale de l'île. À partir du Xe siècle, le pouvoir des rois d'Écosse s'étend sur les autres royaumes du nord de la Grande-Bretagne. Entre 973 et 1018, l'Écosse annexe le Lothian. Le royaume de Strathclyde, affaibli par les incursions des vikings, devient un état vassal et est annexé en 1018. En 1092, l'Écosse perd des terres au profit de l'Angleterre, mais s'étend vers le nord. Et entre 1078 et 1130, après une longue lutte, acquiert le royaume de Moray. En 1160, le Galloway est annexé. Enfin, entre 1120 et 1266, l'Écosse prend possession des îles hébrides. L'Écosse parvient, entre le IXe et le XIIe siècle, à imposer son hégémonie sur la partie septentrionale de la Grande-Bretagne. Pourtant, dans le sud de l'île, un état va menacer son indépendance. En effet, certains monarques anglais souhaitent étendre la souveraineté de leur royaume à la totalité de l'île. Durant les siècles qui suivent, la Grande-Bretagne sera le théâtre de conflits sanglants entre ces deux royaumes. La Grande-Bretagne sera le théâtre de conflits sanglants entre ces deux royaumes.